... Paix à l'âme du général Lansana Conte. Monsieur le président, monsieur le vice-président, madame la présente des femmes de l'UFDG, monsieur le secrétaire général de la jeunesse, militantes et militants de l'UFDG, bonjour. Monsieur le président, le lendemain du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu un discours et il a pris des engagements. Il a dit qu'il va tuer l'ethnie. Il a dit que la justice sera la boussole qui va orienter ses actions. Il a dit qu'il va lancer une consultation pour fixer les grands paramètres de la transition. Il a dit qu'on n'aura plus besoin de violer la Guinée, que la Guinée, il y aura une justice pour l'ensemble des Guinéens. Monsieur le président, il a aussi dit qu'il va organiser des élections. Il a dit qu'il ne sera pas candidat, que les membres du gouvernement ne seront pas candidats, que les membres du CNT ne seront pas candidats. Les premiers engagements ont été salués, monsieur le président, mais ce que vous ne savez pas, dès qu'il a dit qu'il n'est pas candidat, qu'il va commencer, qu'il va organiser des élections crédibles, c'est là où il y a eu le problème dans ce pays. Pourquoi ? Parce que certains partis politiques se sont dit que si on organise des élections aujourd'hui, le seul parti qui est capable de les gagner dès le premier tour, c'est l'UMDG. Ces partis politiques se sont regroupés. Au niveau du CNT, au niveau du gouvernement, certaines personnes aussi se sont dit « Attention, le seul parti qui est capable de gagner ces élections, c'est le président Seludalin. » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas qu'on organise les élections. Voilà le problème. Tout le monde était d'accord qu'il fallait tuer l'ethnie, il fallait tout ça, les premiers discours. Mais croyez-moi, monsieur le président, quand le colonel Doumouya disait ça, il était de bonne foi. Il avait l'intention de respecter ses engagements. Mais un président est un être humain. Un être humain n'est pas Dieu. Un être humain a des faiblesses. Si vous avez autour de vous des gens qui vous induisent en erreur, qui vous disent « Attention, ce n'est même pas la peine d'organiser les élections, retourne ça, ne donne même pas la durée de la transition. » Quand vous avez des gens comme ça autour de vous, si ce n'est pas Dieu qui vous sauve, vous tombez dans leur piège. Nous sommes dans ces situations, c'est pour ça la Guinée est dans ces situations. Croyez-moi qu'il était de bonne foi. Aujourd'hui, quelle a été la stratégie ? La première stratégie, il fallait absolument essayer d'humilier le président Seyland. Il faut l'humilier. Parce qu'incontestablement, M. le Président, on ne rentre plus dans le débat d'expliquer que l'UFDG est un parti national, l'UFDG, ça c'est derrière nous. On l'a prouvé par A plus B. Nous avons, à l'intérieur du pays, des fédérations, nous avons gagné toutes les élections, M. le Président. On ne rentre pas dans ce débat-là. Quand vous prenez les résultats, en basse-côte, toutes élections confondues, nous sommes la première force politique de la basse-côte. Incontestablement. En moyenne Guinée, nous sommes le premier parti. En Haute-Guinée, malgré le RPG, avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, l'administration, les militaires, mais nous avons tenu tête au RPG en Haute-Guinée. M. le Président, parce que, en Haute-Guinée, nous sommes incontestablement le deuxième parti après le RPG. Je vous dis bien, le RPG, avec l'ensemble des fonctionnaires, des préfets, des sous-préfets, de tous ceux que vous savez. Mais on était là. Deuxième parti. En forêt. Incontestablement, nous étions en égalité avec le RPG arc-en-ciel. On n'a pas besoin de démontrer. Une région ne peut pas élire un président. C'est pour ça, M. le Président, vous avez, dès que vous êtes venu au niveau du RPG, vous avez implanté le parti sous l'étendue du territoire national. Ces débats-là sont derrière nous. Ça ne nous intéresse pas. Lorsqu'on va aller aux élections, on verra qui est qui, qui pèse quoi, qui représente quoi. Je vais vous dire, mesdames, messieurs, je vous ai parlé de certains partis politiques qui, aujourd'hui, sont derrière le colonel Dumbuya pour dire, n'organise pas les élections. D'ailleurs, il faut attendre 5 ans. Tout le monde sait qu'il y a une transition. C'est un délai très court. La transition, c'est une année. C'est 15 mois, c'est 12 mois. Tout le monde le sait. Mais nous le savons. Mais les gens du CNR le savent. Mais certains partis politiques considèrent que là, il faut rester 5 ans. Parce que même si on reste 10 ans, un parti politique qui n'a pas pu réunir 50 personnes à son siège, comment il va accepter d'aller aux élections ? Eux, ils ne veulent pas aller aux élections. Parce que ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils savent faire, c'est d'aller à la radio, voilà, expliquer, donner des leçons. Nous sommes les meilleurs, nous sommes propres, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais ils sont incapables d'appeler la même presse pour aller assister à leur assemblée générale. Moi, je les invite d'abord à prouver qu'ils sont partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas les prières. Un parti politique, c'est le nombre, c'est les militants, c'est ceux qui votent et c'est ceux qui comptent. Si vous voulez apprécier un parti politique, c'est par la capacité de ce parti politique d'avoir des militants. Ça, c'est très clair. Ces gens-là, aujourd'hui, messieurs les présidents, sont nos adversaires et ils ne veulent pas aller aux élections. Ils sont en train d'expliquer au colonel Dumbuya, il faut nous faire confiance, nous, on est capables de faire ceci, on est capables de faire cela. Certains même sont en campagne quand la campagne n'a pas commencé. Moi, si je suis le colonel Dumbuya, vraiment, je ne vais pas compter sur quelqu'un qui n'est pas capable de mobiliser 50 personnes. Parce que tout ce qu'ils racontent là, pour moi, c'est des bobards, ça ne sert absolument à rien. Voilà, messieurs les présidents, le problème que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas venus, vous êtes arrivés au pouvoir. C'est comme ça, messieurs les présidents, en 2007, personne ne vous connaissait. Mais vous avez quand même été premier sur 24 candidats. ça crée la peur chez les adversaires. Les partis politiques ont peur, ils ont peur de ça. Parce qu'en 2020, on a été aux élections. Si on organise les élections demain, l'UFDG est capable d'aller aux élections et de gagner. Les autres ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est ça le problème. Maitre Amadou a parlé de la maison. Je voulais juste te dire un mot. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne rentre pas dans les droits privés, dans les droits publics. Maitre Amadou, que je te laisse faire ça. Parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis pharmacien. Vous êtes dans une maison. Vous achetez la maison. Vous avez un titre foncier. On évalue la maison au prix coûtant. A l'époque, vous n'avez pas d'argent. Vous allez, vous faites quand même un prêt à la banque. La banque fait un chèque adressé au patrimoine bâti public. On vous donne un décret. C'est votre maison. Vous n'avez pas besoin. Mais le président, je vous le jure, a quelque chose de malheur et bon. Parce que si jamais ce problème de maison n'était pas discuté maintenant et que vous arrivez au pouvoir, tout ce que vous allez dire, ils vont dire non, c'est parce qu'il était seul ou il était premier ministre. C'est pour ça qu'il a eu la maison. Mais tout le monde sait, aujourd'hui, président, les Guinéens savent que votre maison, c'est votre maison. On ne peut vous enlever cette maison que par la force. Et c'est la force qu'on a exercée. l'image qu'on veut donner. Même un simple locataire dans une maison. Un simple locataire. Tu es quand même obligé de donner trois mois pour qu'il se prépare pour quitter. Dans deux semaines, il faut quitter. On ne vous donne pas la possibilité, on ne vous demande pas les papiers, on ne vous demande rien. Deux semaines, il faut quitter. Comme vous êtes un homme de droit, vous aimez la justice et vous avez toujours confiance à la justice, vous êtes allé à la justice avec vos avocats. La dame qui a accepté de recevoir le dossier, le lendemain se dit non, moi, je ne suis pas capable de juger. Parce que qu'est-ce qu'on a voulu simplement? L'État a des avocats. Nous avons nos avocats. C'était d'aller dans le fond. Le traiteur du patrimoine bâti envoie un papier que lui, il a envie de faire les fichiers. Mais attends, il faut faire les fichiers avec les gens avec lesquels tu as un contrat. C'est les gens qui, à la fin du mois, vont aller payer la location. Parce que l'État peut mettre ses biens en location. Mais ça, c'est votre bien payé. Vous n'avez jamais payé un franc au patrimoine bâti. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. L'objectif, M. le Président, c'était de vous humilier. Prouver au peuple de Guinée le président, c'est l'eau, qui est le premier président, qui a le plus grand parti. Ne comptez pas sur lui. Il n'a pas... La maison-là, ce n'est pas pour lui. La maison-là, il n'a plus parce qu'il était. Essayez de salir votre honneur. Et vous avez bien fait de vous défendre. Ce n'est pas à cause de la maison, M. le Président. Cette maison, c'est le chambé salaud. Vous l'avez fait pour prouver à vos militants, pour prouver au monde, vous êtes le vice-président de l'international libéral. Aujourd'hui, les Guinéens, vous êtes connus à l'international. Il fallait absolument prouver que cette maison-là vous appartient. Mais la maison, M. le Président, vous appartient. Elle vous appartient. C'est vrai que cette maison-là, c'est pour vous. Évidemment, quand j'ai vu les images de l'intérieur de la maison, quand on a fumé, on a sorti même les toilettes, la chambre, on a regardé. M. le Président, les gens avaient pensé qu'ils étaient en train de vous humilier. Mais cela vous a aidé. Je vais vous dire pourquoi, M. le Président. Ça vous a aidé parce que les Guinéens ont compris que vous étiez dans deux chambres et salons et que vous êtes un homme humble et que vous n'aimez pas cette vie ostentatoire. C'est l'image que les Guinéens ont gardée parce que vous êtes restés là, M. le Président. Vous êtes restés dans cette maison? Mais c'était pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez acheté la maison? Vous pouvez la casser, construire L plus 10 dedans, mettre une piscine dedans, mais vous êtes restés dans la même maison? Cette maison que l'ancien a appelé hangar parce que quand il vous a dit de prendre la maison parce que vous l'avez dit de construire à Wawa, il vous a dit mais tu me dis de construire à Wawa et toi tu es dans un hangar, je te laisse, je te vends l'hangar, je te donne l'hangar, vous avez dit non. Vous avez exigé à ce que vous achetez le plus coûtant. Et quand l'ancien comte a voulu, il vous a demandé écoute, il faut que je t'assisse, vous avez dit j'ai tout payé. Mais M. le Président, vous êtes restés dans cette maison, ça prouve honnêtement que vous êtes un homme humble, que vous êtes quelqu'un qui croit et que vous ne voulez pas de vie ostentatoire. M. le Président, nous savons, nous avons vécu, moi je n'avais jamais vu votre toilette, rien du tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, ça c'est un grand monsieur. C'est l'image, Président, l'image que ça a donnée. Ceux qui ont voulu vous humilier, ça s'est retourné contre eux. Et M. le Président, je voudrais dire un mot à l'endroit de votre épouse, Agialimato. Cette maison, là où vous avez vécu avec votre épouse, ça prouve que Agialimato n'est pas une femme ambitieuse, n'est pas une femme qui vous pousse à la faute. Elle aurait dit tu es celle où tu es le Président, c'est l'ou, tu es connue, tu es respectée. Je ne peux pas vivre dans cette maison-là. Transforme ça, fais-moi une maison à étage avec Pucine. Mais elle a vécu avec vous dedans. cette maison est tellement propre que ça prouve que Agialimato est une grande personne et que derrière vous, M. le Président, les Guinéens, les Guinéens ont, et ils ont compris, M. le Président, que vous, Président, la Guinée sera bien gérée. Nous laissons la justice régler ce problème de maison. mais M. le Président, si hier, vous avez des doutes à cause de cette affaire de maison, vous avez encore compris qui vous êtes. Parce que du matin jusqu'à la nuit, tard, jusqu'à une heure du matin, c'est l'ensemble des Guinéens qui sont derrière vous pour dire oui. nous venons pour t'apporter notre soutien, parti politique, militant, responsable, Basse-guidée, Moine-guinée, coordination de la Guinée forestière. Tout le monde est là pour vous dire que vous avez raison, M. le Président. Ça, ça doit suffire à être humain. En voulant vous faire du mal, M. le Président, on vous a grandi. En voulant vous humilier, on vous a grandi. Et croyez-moi, et croyez-moi que sur le plan politique, nous allons tirer un bénéfice politique énorme de cette situation-là. Parce que le monde entier sait maintenant qui est qui. Je suis votre vice-président, je suis proche collaborateur de vous, je n'avais jamais vu le chèque de la société générale. Je ne savais pas. C'est quand il y a eu ce problème que j'ai vu le chèque. Monsieur le Président, je suis un peu triste pour ce pays, pour notre pays, notre beau pays. Parce que il ne faut pas qu'on continue à avoir comme pour principe humilé les gens. Quand on a servi le pays, quand on a été Premier ministre, quand on a passé 30 ans de sa vie dans l'administration, on a servi le pays, on mérite respect et considération dans ce pays. On doit être respecté dans ce pays. Aboulayou et Makissal, quand les joueurs ont eu la Coupe d'Afrique des Nations, a donné deux terrains, a donné deux terrains aux joueurs et 54 millions. Et il a donné le nom du SAD à Aboulayouad. Mais, son adversaire politique, il a donné, il a donné deux terrains. C'est comme si demain quelqu'un arrive pour dire non, vous avez gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais le président Makissal vous a donné deux terrains, nous, on vous retire ces terrains. C'est exactement ça. Tout ce problème, quand on a parlé de la cité ministérielle, je vous ai dit, président, tout ça, ça n'a rien à voir. Les gens de la cité ministérielle, il y en a qui ont leur maison depuis 1959. Certains sont là-bas depuis 1959. Ce n'était pas contre les gens de la cité ministérielle. Mais comme on ne peut pas écrire celui dans l'incidia, il faut mettre un grand nombre. Après, on sort, on dit, d'ailleurs, les gens-là ont envoyé les dossiers qui prouvent que ça les appartient. Personne d'eux n'a déposé un dossier. Aucun dossier n'a été déposé. Tout simplement parce qu'il fallait vous sortir de votre maison. J'ai été triste pour ça parce que même si je n'étais pas votre proche collaborateur, monsieur le président, vous avez fait pour ce pays ce que vous avez pu. Vous avez été ministre dans la gouvernance d'Anson-Comté. Vous êtes l'un des rares ministre, vous n'êtes pas d'une seule qui est capable d'avoir un bilan. Monsieur le président, j'ai oublié de me croire que l'histoire retiendra pour toujours qu'en tant que ministre des Travaux publics, vous avez reçu l'espoir en cinq ans d'enlever tous les bacs et les transformer en pont dur. Le pont sur le Diani en Guinée forestière qui a été inauguré en 1999, le pont sur le Niger à Iriquiri, le pont sur le Niger à Djeribakoro, le pont sur le Tengkissu à Sigiri, le pont sur la Fatala à Bofa. Monsieur le président, pour des siècles et des siècles, ces ponts-là sont associés à votre nom. Vous devez être fiers. Messieurs le président, les routes, la route Ceredo-Zere-Korelula, la route Kursa-Kan-Kan, la route internationale Kankan-Sigiri-Kolimali, la réhabilitation du tronçon Kirmet-Transit-Bofa, le renforcement de la route et la mise en gabarit des ponts entre Koya et Farmoria. La construction des routes 2x2, Tombouc-Bessia, en cause 5 sur Foya et Matouto d'Apompa. Monsieur le président, c'est vous. On ne peut pas l'effacer. Aucun moyen. Quand vous aimez, quand vous aimez pas, on ne peut pas effacer ça. En cause de ça seulement, vous méritez respect et considération dans ce pays. Malheureusement, quand on est bien, quand on est bien né, quand on est responsable, quand on a servi la nation, au lieu de vous féliciter, on essaie de vous humilier. J'ai vu des grands footballeurs, les papas camarades, les identiques, mourir dans la plus grande misère dans ce pays. Quand est-ce nous allons réconcilier ? Je suis convaincu que, monsieur le président, je vous connais, vous n'êtes pas capables de garder la raccule. Vous n'êtes pas capables de vous vanger. Même à votre pur émis, vous n'êtes pas capables d'humilier quelqu'un. Je sais que vous serez président et vous allez oublier ça. Et vous allez faire exactement le contraire de ce qu'on a essayé de vous faire. Mais je voulais vous dire, monsieur le président, qu'il n'y a eu aucun argument contre votre maison. On a parlé d'éthique, on a parlé je ne sais de quoi, mais il n'y avait pas d'argument. Dialotelli est un homme qui a servi la nation. Personne ne peut sortir Dialotelli de sa maison. Personne ne peut sortir la soeur de secteur de sa maison. On a mis le nom de toutes ces personnalités-là à côté de votre nom. C'était pour ça. Nous parlerons plus de l'affaire de maison. On en a terminé. Nous laissons Maître Amadou et les avocats s'occuper de ça. Je vous ai dit qu'on en a parlé pas parce qu'on voulait la maison. On n'en a parlé pas parce que le président c'est l'eau. Cet homme a été traité de tous les noms d'oiseaux. Le premier investisseur à Dakar, il a dit aller à Capourou. Voilà, vous allez comprendre qui est c'est l'eau. Le président c'est l'eau. Aller à Capourou, il a sa maison à Capourou. Qu'est-ce que ça a à voir avec des gens qui ont construit des buildings en 10 ans de gouvernance ? Qu'est-ce qu'il a eu pendant tout ? Parce que ce n'est pas un homme à argent. Ce n'est pas un homme qui est attiré par le matériel. C'est un homme humble. Monsieur le président, c'est pour ça tout ce que vous voyez là, tous ces responsables qui sont autour de vous, c'est parce que nous vous faisons entièrement confiance. Je voulais terminer en vous demandant parce que j'ai aussi entendu on va éliminer, on va éliminer. Non, 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 non. Il ne faut pas imaginer ça. personne ne peut vous enlever, personne ne peut vous exclure. Il n'y a aucun moyen qu'on a parlé de Air Guinée. Quand on parle de Air Guinée, vous avez l'impression que c'est toute la compagnie, comme si c'était 10 000 avions. Air Guinée, un Boeing depuis 20 ans. Celui qui a acheté l'avion s'appelle Mamadousila. Il n'a pas volé, il l'a acheté avec son argent. Il voulait acheter un avion parce qu'il a pensé qu'il peut et il était de bonne foi quand il l'a acheté. On peut en vouloir à quelqu'un qui l'a acheté? Maintenant, celui qui a fait le rapport qui a mené au niveau de Kiev, qui a mené au conseil des ministres et puis au conseil des ministres, celui qui était l'auditeur de ça, Monsieur le Président, ne vous en occupez pas. Je voulais ici lancer un appel à notre ami, je ne veux pas dire son nom, qui a fait l'audite sur Air Guinée, que moi, je l'invite officiellement à un débat télévisé à la radio nationale. Je vais le démontrer par A plus B. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste, je suis un seul pharmacien. Mais c'est trop facile d'expliquer l'affaire de Air Guinée. Le Président s'appelle, lancez-la compte, le Président, c'est l'eau, ministre des Transports. Il y a un ministre des Finances. Le Président a voulu vendre son avion. Un décret a été pris. Ce n'est pas à vous qu'on a donné l'argent. Vous n'avez pas vu le chèque. Vous n'avez rien d'avoir de bains. Vous avez même conseillé à l'époque de ne pas vendre. C'est ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous confondre ? Monsieur le Président, ces routes, ces ponts, vous les avez travaillés parce que vous avez monté des projets. Et ces projets étaient des projets bancables. Et vous avez eu des fonds. Et si vous avez continué à avoir de l'argent, faire des projets avec les frères Kalemodou, c'est parce que les gens vous font confiance. Le Blanc ne donne pas son argent à quelqu'un qui ne te fait pas confiance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, en haut du Guinée, vous êtes un homme respecté. Présent, Monsieur le Président, les Guinéens, les Guinéens ne sont pas des gens qui sont ethno. Vous ne trouverez pas d'ethno parmi les Guinéens. Malinqués, Soussous, Peul et Forestier ne sont pas ethno. C'est des gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision, qui veulent instrumentaliser la population. J'étais avec vous à Cancang, à Sigiri. À Sigiri, on nous a reçus la nuit, Monsieur le Président. C'était la nuit. Mais le monde était là. On a soulevé la poussière. Personne ne nous a dit un mot. Si l'UFDG est le premier parti, c'est parce que vous avez la confiance de l'ensemble des Guinéens. Restez derrière ça. Ne vous occupez pas de ce que les autres racontent. Moi, j'invite les journalistes à partir de maintenant, les leaders de partis politiques qui passent dans vos radios, pour aller parler, dites-leur d'organiser une Assemblée Générale. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Monsieur le Président, je ne voulais pas être long. Je voulais vous rassurer que nous, militants, responsables, sous l'étendue du territoire national, nous vous faisons entièrement confiance. Pas parce que vous vous appelez ces loups, parce qu'on vous a vus à l'oeuvre, parce que vous êtes un homme bien, humble, et vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable d'humilier, et vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Demain, nous allons gérer la Guinée en donnant la possibilité d'être fier d'être Guinée sous votre leadership. Je termine. Merci.